On peut construire des machines qui peuvent faire des maths pour nous. On peut construire des machines qui feront de la musique pour nous. Les machines peuvent devenir tout ce que vous êtes, peuvent faire tout ce que vous pouvez faire. La seule chose, c'est que ce qui est cette force indescriptible qui fait se produire toute chose, cela n'arrivera pas dans une machine. Les experts disent que les intuitions humaines sont essentiellement des réponses biochimiques de notre corps. C'est comme un algorithme biochimique inhérent et embarqué. Si tel est le cas, une intelligence artificielle peut être amenée à recréer les émotions humaines. Les intuitions humaines sont-elles vraiment des algorithmes biochimiques ou sont-elles quelque chose de plus profond ? Eh bien... l'intelligence humaine a-t-elle quelque chose à voir avec l'activité biochimique qui a lieu dans notre système ? Absolument. Eh bien, quand vous savez aujourd'hui que votre équilibre ou votre déséquilibre mental, votre stabilité ou votre instabilité, votre lucidité ou votre confusion mentale ont une base chimique ou même votre bonheur ou votre malheur, votre amour ou votre désamour, votre joie ou votre tristesse, tout a une base chimique. Une façon de comprendre cela, c'est que tout est une question d'intelligence. Là, maintenant, pendant que vous êtes assis ici ou où que vous soyez assis, est-ce que vous rendez cette expérience belle ou laide est une question d'intelligence et c'est aussi une question de chimie. Ce ne sont pas deux choses différentes. Il est complètement faux d'identifier l'intelligence à la pensée. La pensée n'est qu'une petite expression de l'intelligence. Ceci est une folie que les sociétés modernes ont créée parce que le système éducatif moderne a fait croire aux gens que la pensée est la seule forme d'intelligence. Si la pensée est la seule forme d'intelligence, vous allez naturellement voir l'accumulation de données, l'analyse de données et la projection de ces données selon votre analyse comme de l'intelligence. Eh bien, ceci est un processus que n'importe quelle machine peut faire. Cela, vous commencez à le comprendre maintenant, que même la pensée la plus complexe que vous croyez phénoménale, aujourd'hui, votre ordinateur peut l'avoir sans effort. voyez-vous qu'une simple calculatrice peut faire plus de mathématiques que votre professeur ? Votre ordinateur peut faire bien plus de mathématiques que n'importe quel mathématicien ? Donc, de toute évidence, ce que vous pensiez être un processus intellectuel très difficile est effectué par une machine bien plus facilement que vous ne pouvez imaginer. Maintenant, les gens disent, mais les mathématiques sont une chose, la littérature en est une autre, la musique en est une autre. Eh bien, je vous le dis, que ce soit la littérature ou la musique qui sont considérées comme étant plus... comment dire... davantage une expression du cœur humain, même cela peut être fait par une machine. Eh bien, on n'a pas encore construit de machine assez bonne pour faire ça, peut-être. Mais vous verrez, dans les 25 à 50 prochaines années, peut-être, je ne sais pas combien de temps, mais ça va forcément arriver. Vous ne pourrez pas les distinguer ou probablement qu'elles seront plus parfaites. Donc, cette question de l'intuition, la première chose à comprendre sur l'intuition, c'est que l'intuition n'est pas un autre niveau d'intelligence. L'intuition est simplement un autre niveau de calcul. C'est-à-dire que... disons que... permettez-moi de beaucoup simplifier la chose. Juste dans un souci de compréhension. Là, maintenant, disons que vous... vous avez eu un enfant ou vous avez eu un bébé qui n'a grandi qu'à l'intérieur d'une pièce. Jamais vu l'extérieur. Soudain, vous le faites sortir et lui montrer cet arbre. Hum. Vous savez ce qu'il fait ? Il collecte des données. La couleur, la forme, la façon dont il bouge, la façon dont il est. Il collecte simplement des données à travers ses organes sensoriels. Laissez-le regarder cet arbre pendant quelques minutes. disons qu'il a grandi au bout d'un certain temps et vous lui demandez de décrire un arbre, disons. Très probablement qu'il va le décrire à quasiment 90% comme il faut. Mais... maintenant, le processus d'assimilation de l'arbre dans son mental n'est pas logique. Il ne dit pas que la feuille mesure 5 cm par 7 cm. La couleur est tel genre de vert qui est une combinaison de ça, ça et ça. Non. Il n'y a pas d'assimilation logique. C'est intuitif. Simplement juste comme ça. L'image lui vient à l'esprit. Parce que toutes les données sont là à traiter et ils sautent toutes les étapes, 1, 2, 3, 4, et arrivent simplement au résultat. Donc l'intuition, c'est juste que vous traitez les données de telle manière que vous ne passez pas par le processus logique à chaque fois. Donc intuitif signifie que votre ordinateur saute les étapes logiques et arrive à la réponse, ce qui est définitivement une façon plus sensée de mener votre vie. Est-ce juste un algorithme biochimique ? Eh bien, je dirais oui à 100%. Donc, quand on dit algorithme biochimique, c'est un flux constant, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. De par la génétique, de par la culture, de par les influences extérieures, il est réglé d'une certaine façon. Mais si vous êtes conscient, vous pouvez le régler autrement. Alors, est-ce que ce sont juste des algorithmes biochimiques ? quand vous dites que c'est juste, vous pensez, est-ce que je suis juste un processus mécanique ? Eh bien, il y a un mécanisme. La question, c'est, est-ce que ce mécanisme est mené de façon consciente ou non ? Là, maintenant, il y a un intellect, il y a une dimension intuitive et il y a de plus profonds niveaux d'intelligence qui sont la base de la fabrication de la création elle-même, la source même de la création. Cette intelligence est aussi embarquée en vous. La seule question, c'est, à quel niveau d'accès êtes-vous ? Vous voyez, tout le monde a un bras comme ça, d'accord ? Maintenant, est-ce que tout le monde peut utiliser son bras de la même façon ? Non. Différentes personnes l'utilisent de différentes façons. L'un est un joueur de ballon, il l'utilise d'une certaine façon. Un autre est un écrivain, il l'utilise autrement. Un autre est un artiste, il l'utilise autrement. Un autre est un yogi, il l'utilise autrement. Parce que vous avez compris certains aspects de la vie. Un autre a compris un autre aspect de la vie. Selon la façon dont vous vous impliquez, en conséquence, votre algorithme biochimique change en permanence. Ce n'est pas un processus rigide. D'accord, il y a certains paramètres. Parce qu'autrement, vous n'auriez pas de point de départ. Comme je l'ai déjà dit, la génétique, les influences culturelles, le samskriti, c'est-à-dire des générations d'apprentissages qui ont eu lieu en vous, toutes ces choses réunies, il y a un certain algorithme, mais il n'est pas fixe, il est fluide. Vous pouvez le changer à chaque instant de votre vie. Donc, votre intuition, quel genre d'intuition avez-vous ? Les gens font juste des suppositions tout le temps et pensent que c'est de l'intuition. Non. Si vous voulez développer l'intuition, la première chose, c'est que vous devez apprendre à rester assis ici pleinement alerte et sans penser à quoi que ce soit. quelqu'un me demandait, « Sadhguru, quand vous roulez, à quoi pensez-vous ? Pourquoi, diable, est-ce que je penserai à quelque chose ? Je conduis, c'est tout. C'est pour ça que je suis encore en vie. Parce que, vu le genre de risque que j'ai pris sur deux roues, je suis toujours en vie parce que je ne pense à rien. Si vous savez comment simplement être assis ici, alerte, mais sans penser, « Oh, comment est-ce possible ? » Je vous le demande, comment vous est-il possible de penser quand tant de choses ont lieu autour ? Si vous prêtez attention, vous ne penserez pas. Donc, l'aspect le plus important de la vie est votre attention, pas vos pensées. C'est ce qu'un enfant qui a vu l'arbre pour la première fois a fait. Attention. si votre attention est active tout le temps, sans aucune forme de jugement sur ce qu'est ceci, ce qu'est cela, simplement de l'attention, pas des pensées, juste de l'attention, vous allez naturellement devenir intuitif. L'attention humaine peut ouvrir n'importe quelle porte dans l'univers, mais l'attention doit se libérer du processus de jugement. C'est-à-dire que à partir des données limitées que vous avez recueillies, vous ne devriez pas sans cesse juger tout ce qui vous entoure. Parce que même si vous pensez tout savoir, les données que vous avez recueillies sont très très limitées. Si vous observez cet arbre pendant toute une année, tout le processus de la chute des feuilles et de la pousse, de nouvelles feuilles et tout. Malgré ça, je vous le dis, vous ne connaissez même pas une petite fraction de ce qu'est cet arbre. Si vous voulez comprendre l'algorithme biochimique de cet arbre, on ne sait pas combien de temps ça vous prendra pour le saisir. Donc, ceci est un mécanisme bien bien plus complexe que l'arbre. Donc, à coup sûr, ceci, si vous passez toute une vie à prêter attention à ceci, malgré tout, ce que vous savez est infime. Mais, à mesure que vous devenez de plus en plus conscient, vous déterminez les algorithmes biochimiques. C'est-à-dire que vous déterminez la nature de l'expérience. Mais maintenant, la question, c'était, est-ce qu'on peut construire des machines comme ça ? Oui, on peut. Tout comme on peut construire des machines qui peuvent faire des maths pour nous, on peut construire des machines qui vont écrire des histoires pour nous, on peut construire des machines qui vont faire de la musique pour nous, on peut construire des machines qui seront de nature intuitive. Donc, c'est une question très pertinente. C'est une question qui doit être examinée plus profondément que simplement en parlant d'intuition ou d'émotion. Elle doit être examinée en termes de processus vital, car le processus vital est tel qu'il n'y a pas de séparation entre l'intelligence, l'intuition, la pensée, les battements de cœur, le fonctionnement du foie, le fonctionnement des reins ou ce que fait la rate, ce que fait le cerveau. Il n'y a pas de différenciation. C'est une grande fonction continue. Le comprendre ainsi est très important. Alors seulement, vous connaîtrez la vie. Alors seulement, vous ferez l'expérience de la vie à plein. Alors seulement, vous verrez que la vie vous laissera sans voix. Parce que il n'y a pas de mot. Qu'y a-t-il ? Y a-t-il un mot ? Y a-t-il un vocabulaire pour décrire un phénomène comme celui-ci ? Il n'y a pas de mot pour décrire ce qu'est la vie, ce dont il s'agit. Il n'y a pas de conclusion. Quand il n'y a pas de mot, il n'y a pas de conclusion. Quand il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de mort. Ceci est la voie de la libération. Je sais que vous avez simplement demandé si les machines peuvent devenir comme ça ou non. Les machines peuvent devenir tout ce que vous êtes. Peuvent faire tout ce que vous pouvez faire, probablement mieux que vous. Comme vous le savez, elles font les choses mieux que vous. La seule chose, c'est que elles ne peuvent pas devenir conscience. et bien certains disent nous allons introduire la conscience dans une machine. Cela n'arrivera pas parce que c'est la vie. Ce que vous appelez la conscience est l'essence de la vie. Ce qui ne peut pas être décrit, ce pourquoi on n'a pas de mot pour le décrire, ce qui est cette force indescriptible qui fait se produire toute chose, cela n'arrivera pas dans une machine à 100%.